Bonjour et bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes lundi et le lundi c'est enfin un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble, on visite un camp. Un live, frais et appalaches, voici tout de suite le 187ème épisode d'Un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Yersalat 514 HD, appelons-le Yers. Alors que nous avons une vue superbe sur la centrale de Monoghan, pardon je cherche mes mots d'entrée de jeu, la centrale de Monoghan un peu sur les hauteurs et que je suis en train de voir que ça c'est Morgantown et qu'on a une très très belle vue sur Morgantown d'ici. Mais ceci ne suffit pas à me... Ah c'est là-haut, voilà j'allais dire ça ne me suffit pas à trouver où se trouve le camp. Le camp est en hauteur et je crois bien que ça sent le loft aérien à plein nez. Nous allons essayer de monter... Oh un lampadaire. Il y a un joli lampadaire en dessous du camp en lui-même, peut-être fait pour indiquer quand on se TP que c'est le chemin, je pense. Puisque voici un second lampadaire qui nous permet, après quelques menus acrobaties, d'atteindre le... Regardez il y a le toit du monde aussi qu'on aperçoit très très bien d'ici. Et nous atteignons une première zone, zone agricole, avec quelques plantations on ne peut plus classiques, des épis de maïs, des haricots envasés. Le propriétaire du camp est arrivé, nous pouvons lui dire bonjour pour le fun, histoire de... Voilà. Il a eu l'air d'avoir du mal à arriver aussi, comme quoi c'est un peu compliqué, la téléportation sur ce camp, on arrive dans les rochers, ce n'est pas forcément évident. Très bien. A côté des plantations, nous avons le dernier poste de collectron qui vient de sortir, tout récent. Celui qui est offert à tous les joueurs, qui est le poste de collectron de la confrérie de l'acier. Nous avons un petit baril enflammé. Nous avons une annexe qui se situe à côté du corps principal du camp, lequel on sent quand même bien, l'oeuvre aérien. Dans cette annexe qui est un cabanon sordide, nous allons trouver le poste d'armure assistée, tout simplement, avec un petit vol-boy en carton, deux coffins, une petite grillade, et un sac de couchage, petit immeuble, poste de radio, et un petit greniac le barbare. Histoire de petit greniac le barbare. Présentoire à revue également qui lui est vide. Écoutez, ça c'est un cabanon pour inviter, j'imagine. Encore que le poste d'armure assistée peut laisser penser que c'est là qu'il répare sa propre armure. C'est tout à fait possible. Oh, c'est pas à lui, ça je peux prendre. Nous avons donc le camp principal ici, style vieille cabane, dans le style déco. Déco, choix du matériau extérieur, il s'agit d'une vieille cabane. Le camp pour lui-même, alors c'est pas 100% un loft aérien au sens premier du terme, avec juste un escalier qui est posé sur un sol, sur une base de fondation. Parce qu'il a quand même utilisé, vous voyez, là, les panneaux, le grillage, il a quand même un élément de construction de base, sur lequel repose ensuite le reste du camp. Dans l'esprit, c'est un loft aérien, mais pas un pur loft aérien. Si le collectron veut bien me laisser passer, voilà, nous arriverons au premier étage. Premier étage où se trouvent les machines de vente de la zone commerciale, avec un petit, un petit, belle statue Volt Boy. On a une vue sur l'escalier qui monte au deuxième étage, là-bas. C'est biscornu, hein, c'est biscornu et plein d'angles, ce truc-là, encore. Une poubelle à ours, et nous allons rentrer dans le camp en lui-même. Pièce principale, après nous est essuyé les pieds sur le paillasson. Nous allons trouver une partie, on ne peut plus technique. Alors la déco est un peu étrange, je vais m'expliquer. Nous avons, alors, de la tapisserie bleue tout autour, pure tapisserie bleue. Nous avons ici un jackbox qui tournait comme ça, fait moins de monde que d'habitude. Un distributeur de Nuka-Cola. Les établis qui sont ici, le long du mur, comme d'habitude, hein, avec le convertisseur de munitions compris. Nous avons également un présentoir à figurine Volt Boy qui est vide, vide de chez vide. Nous avons... Je vais revenir sur ce truc-là, là. J'ai... Nous avons une vitrine à nos ours qui, elle, comprend quand même trois exemplaires. Nous avons de nouveau un porte-revue qui est vide. Belle petite collection d'armes. Il y a notamment une épée guitare, il y a une super masse. Il y a, je pense, un lance-missile. Ça, je ne sais pas quel type de fusil c'est. Et puis, une grosse bébête en dessous. C'est très, très sympathique. C'est basique, mais sympathique. Par contre, la chose que je ne m'expliquais pas sur la déco, c'est ça. Pourquoi ce pan de mur à fenêtre, lui, n'a pas droit à sa tapisserie ? Voilà. C'est la question que je me pose. C'est la question qui me reste. Parce qu'il n'est pas à l'envers, hein. On sait que des fois, il y a des pans de murs qui ne se mettent pas dans le bon sens et qu'on n'arrive pas à régler. C'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec des demi-murs ou des bouts de murs, à la fois, voilà, où on ne peut pas poser la tapisserie parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Et il n'y a rien qui y fait pour le changer. Mais là, ce n'est clairement pas le cas. C'est pour moi, clairement pas. Si je ferme les volets, voilà, les volets, ils sont bien à l'extérieur. Il n'y a pas le moindre doute. Ne m'engueule pas, hein. Pardon, je ne voulais pas. C'était juste un essai. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis. Est-ce que c'est volontaire ? Parce que c'est symétrifié, hein. Comme je dis souvent, symétrifié. Quand on rentre, vous voyez, c'est dans l'axe. C'est vraiment dans l'axe avec plusieurs pans de murs, deux pans de murs de chaque côté. En bleu, peut-être que c'est une décision volontaire du joueur de ne pas mettre de tapisserie. pile dans l'axe avec la fenêtre. Je ne sais pas. Mais je trouve ça assez étrange. Mais bon, chacun son goût. Chacun ses goûts, chacun son choix. Et là, nous avons un truc absolument immonde avec des têtes de Colosse Wendigo, ça. Alors ça, je ne sais pas d'où ça sort. Ça doit être tout neuf aussi. Farrell Williams. Farrell Williams. Farrell. Ce n'est pas Farrell. C'est Farrell Williams. C'est affreux. On ne peut même pas tirer la langue. Il n'y a pas une petite interaction comme sur la statue de l'homme phalène pour le faire disparaître. Ou ceux de la guerre pour les enlever. Non, c'est juste monstrueusement moche. Et je trouve ça, pardonnez-moi, mais je trouve ça d'une laideur absolue. Mais bon, ça n'engage que moi. Allez, dans le coin, je ne l'ai pas dit, il y a une petite machine à glaçons. Et puis, il y a le lavabo qu'on retrouve chez tout le monde maintenant. Maintenant, on va monter à l'étage. À l'étage, nous avons encore du bleu. C'est un camp très bleu. Et là encore, nous avons des pans de mur sur lesquels il n'y a pas de tapisserie. Alors, vous voyez, encore la fenêtre. Pas de tapisserie sur la fenêtre. Ici, c'est normal qu'il n'y ait pas de tapisserie. Ou alors, elle serait de l'autre côté. Parce qu'on voit que, pour moi, le pan de mur, voilà, le pan de mur est à l'envers. Ça illustre tout à fait ce que je vous disais il y a quelques minutes. À savoir que, des fois, dans la construction, il y a des pans de mur qui se montent à l'envers. Et vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Démonter autour, remonter, retourner, etc. Ça ne veut pas se mettre autrement qu'à l'envers. C'est le cas ici. Mais alors, les murs avec volets qui, eux, ne sont pas dans le bon sens. Enfin, qui sont dans le bon sens et qui n'ont pas de tapisserie. J'avoue que je ne comprends pas trop. C'est abandonné. Ça fera un petit peu d'argent à la revente pour ma ginette. Le panneau de protestation, je m'en fous. Et c'est toutes les fenêtres. Il a décidé qu'il ne mettait pas de tapisserie aux fenêtres, en fait. Tout simplement. Écoutez, pourquoi pas. Deuxième étage qui, lui, est typique de ce qu'on rencontre trop souvent. C'est-à-dire trop grand. Voilà. Quitte à faire biscornu, je pense qu'il aurait pu faire un deuxième étage plus petit, plus ramassé. Puisqu'à l'étage, nous n'avons clairement qu'un petit meuble. Nous avons... Oula, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Nous avons un canapé en plein milieu. Nous avons un lit dans un coin, avec une vol girl. Et c'est tout. Et puis, bon, pour meubler un peu le sol, il y a l'horreur de peau de Colos Wendigo. Mais c'est très, très moche. Par contre, qu'est-ce qu'on regarde quand on est là ? Face au canapé, on regarde le mur. On n'a pas de télévision, mais on a deux lettres. Des cas. Peut-être un message subliminal. Un code secret. Je ne sais pas. Si vous avez la réponse, Dites-le-moi. Je suis preneur. Serait-ce un joueur danois ? Des cas comme le Danemark ? Un admirateur caché de Donkey Kong ? Je ne sais pas. Si vous avez d'autres théories, partagez-les. Je dois vous avouer qu'en plus, je ne vois pas le rapport avec... Je vérifie. Mais Air Salat, ça pourrait être des cas comme Danemark. Je ne sais pas. Air Salat, ça pourrait peut-être sonner comme ça. Je ne sais pas. Je ne connais pas suffisamment le... Je ne veux pas m'avancer là-dessus. En tout état de cause, il a une bête à miel au mur. Je suis terminé la visite quand même. Quelques panneaux disparates. Mais on dirait qu'il a pris deux, trois éléments qu'il avait de dispo. Et il les a collés comme il pouvait à gauche, à droite. Mis à part les fenêtres qui ne sont pas tapissées. Et visiblement, ça a l'air vraiment d'être un choix du joueur. Il a posé deux, trois trucs et c'est tout. Ça manque un peu d'effort dans la déco encore. Mais peut-être encore une fois... Non, parce que j'allais dire peut-être est-ce un jeune personnage. Je n'ai pas fait gaffe. Je n'ai pas la sensation que ce soit le... Je n'ai pas vraiment fait gaffe. Non, parce que vu l'armure assistée qu'il avait, non. Non, moi, ma ginette n'est que niveau 10. Et niveau 10, elle n'a pas d'armure assistée encore. Eh bien, écoutez, en tout cas, une belle terrasse. Qui est vide, elle aussi. Mais une terrasse sympathique qui aurait pu être plus petite. Plus ramassée, comme le reste de la pièce. Et qui n'aurait pas rendu forcément plus mal. En tout cas, je répète ce que je disais. La vue... Je pense que depuis en bas, c'était déjà le cas. Si je me mets à la fenêtre où je sors... Ah non, ça m'oblige à... Je ne peux pas. Je ne peux pas... Voilà, si, là. Regardez ça. Cette vue sur Morganton est absolument géniale. Géniale. Avec la centrale de Morganton en haut. Et le... Et le... On a vu le toit du monde de l'autre côté. On est au cœur des rocheuses. Enfin, dans la forêt encore, mais... Avec un joli panorama des rocheuses d'un côté, derrière nous. Et de la vallée de Morganton devant nous. C'est vraiment très, très sympathique. En tout cas, la visite va s'achever ici. Sur les flamants roses, je n'avais pas fait attention aux flamants roses. Les deux flamants roses. Ça, c'est typiquement américain, ça. Les flamants roses comme ça, dans les maisons. Les flamants roses en plastique. Nous, on est plus non-jardin. Mais bon, pourquoi pas des petits flamants roses comme ça. Voilà. Vue sur ce camp. Où il y a encore du boulot au niveau déco, je pense. Où le camp en lui-même est peut-être un peu grand. style à moitié encore loft aérien. Mais pourquoi pas, après tout. Je répète, vraiment, chacun est libre de préférer soit des maisons de plein pied, soit des choses plus aériennes. Comme celle-ci, c'est... En tout cas, il y a... Sur le placement, moi, je valide le lieu. Je valide l'endroit. Je valide pas la construction. Je valide pas la déco. Je pense que là, il y a vraiment du boulot encore dessus. Mais c'était un camp, en tout cas, atypique et intéressant à visiter. pour une reprise de semaine sur PlayStation. Sur ce, mes chers enfants, alors que nous avons vu sur la terrasse, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros, 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 gros poutous. A vous souhaiter une excellente journée. Une bonne semaine qui s'annonce, qui s'amorce, qui commence dès ce matin. Et à vous donner rendez-vous, naturellement, demain matin pour un nouvel épisode d'un jour un camp. C'était Papy, on live from the Appalach, avec une belle vue sur Morgantown. A vous, les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501